Au tour de Philippe Bouvard, Isabelle Mergaux, Jean-Pierre Coff, Patrick Sébastien et Léon Zitrone sont les invités des grosses têtes dans la nuit des temps du 5 juillet 1991. Question de M. Roland de Pont-à-Marc. Au Japon, lorsqu'un voleur est pris en flagrant délit, il est justiciable de trois sanctions. La prison, une amende et quelle est la troisième... On lui coupe un organe, l'oreille. Non, la troisième sanction qui n'est pas appliquée par exemple en France. On le mutile ? Non. On le blesse physiquement ? Non. On lui fait mal ? On le torture, on le fouette ? Il ne s'agit pas d'une peine corporelle. Il ne s'agit pas d'une peine corporelle mais elle est douloureuse. Si ce n'est pas applicable en France, donc ça ne peut pas être qu'on met en prison le mec à qui il a volé quelque chose. Non. On le sépare de sa femme, de ce qu'il aime. Cette sanction est réservée en France aux honnêtes gens. Il a des gens d'honneur ? Ah non, c'est aux malhonnêtes gens. On décore ? C'est ce que je raconte. Pas une décoration. On devrait regarder plus souvent à droite et à gauche. Pardon, pardon, cher Léon, excusez-moi. Ça ne s'adressait pas à vous du tout. Non, on n'assiste pas, il n'a pas entendu. Je n'ai pas entendu. Vous pouvez rester copains comme ça. Alors, c'est une sanction qu'on fait sur sa nation. Une sanction qui n'est appliquée en France qu'aux honnêtes gens et qui, au Japon, est appliquée aux honnêtes gens, mais aussi aux crapules. On l'oblige à travailler genre à rendre service dans les hôpitaux, des trucs comme ça, non ? Non, non. Un truc sur les impôts, non ? Oui, oui. Il paye un impôt sur le revenu supplémentaire calculé sur la valeur vénale des objets qu'il a dérobés. Bonne réponse de Patrick Sébastien. De l'abbé Gognat. Et celle-là. C'est un nouveau. Et celle-là. C'est un nouveau. On aurait pu l'oublier. On va voir s'il a du pot. Qu'elles sont les personnes qui changent de nom sans avoir besoin de recourir à un tribunal ? Les gens qui se marient ? Les gens qui ont un nom ridicule à porter ? Non. Ils changent de nom. Ils n'ont affaire ni à un tribunal, ni à un officier d'état civil. Les artistes, quand on prend un pseudonyme ? C'est pas un vrai changement de nom. Du jour au lendemain, on ne les appelle plus de leur ancien patronyme, mais... Du nouveau qu'ils se sont donnés, car ils le choisissent eux-mêmes. Est-ce que c'est réservé à une catégorie de la population ? Oui. À des gens qui viennent d'ailleurs ? Non. Qu'est-ce que vous appelez venir d'ailleurs ? Eh bien, les gens qui sont en volant. Venir d'un pays qui ne soit pas d'Hexagone ? Non. Non, c'est dans une catégorie bien particulière de métier. Oui. Quand sur le plan socio-professionnel, on a réussi... Les bourreaux ? Non. Oui. Les bourreaux en France... C'est dans quel domaine ? C'est dans le domaine artistique ? Quant au chômage depuis un moment. Dans le domaine artistique, politique ? Non. Quand le nom patronyme, quand le nom de la société est tellement connu que non, c'est pas ça, bon, d'accord. Bon, d'accord. Quand les noms sont trop longs... Vous êtes sûr ? Je suis certain, et je dirais même pour répondre à la question de Léon, que ces nouveaux noms sont généralement plus longs que les anciens. Ah, par exemple. Ah, ben, les gens qui se marient, tu colles leurs deux noms ? Quand ils achètent une terre... Non. ...à laquelle est attaché... Non, c'est pas ça. C'est une catégorie de métier bien particulière. C'est très particulier. Bon, il faut trouver le métier. Oui, ben voilà. C'est dans la justice ? Non. Admettez que quelqu'un s'appelle Philippe Bouvard. Oui. Est-ce qu'il aurait le droit de changer de nom pour ne pas être confondu avec Bouvard ? Mais j'ai deux homonymes parfaits et qui apparemment vivent très bien comme ça. Qui font la même taille. Mais... C'est pauvre. Ils changent de nom parce que ça peut leur nuire d'avoir... Non, je ne crois pas. Absolument pas. Mais parvenus à un certain tournant de leur vie, ils estiment ce changement nécessaire. Ce tournant, c'est un tournant dans l'état civil ou c'est... Quand ils entrent dans la religion. Exactement. Lorsqu'ils entrent en religion, ils abandonnent... C'est pas un métier. C'est une vocation. Et ils deviennent... Non, non, non. Ah, mais non, mais erreur totale. C'est-à-dire que... Bonne réponse de Léon Zitron. Je m'insurve. Ah non, votre anti-clericalisme est un peu agaçant, là. Pas du tout. Ah non, non, vous avez introduit cette petite... Oui, vous l'avez introduit complètement de façon négative et... C'est pas une profession, si vous voulez, mais c'est un secteur d'activité. Oui, mais vous avez dit... C'est une classe, à part. Hein ? On les appelle... Moi, je ne fais plus ce jeu. Si vous appelez M. Aristobule, il vous peut devenir le père Paul. Non, mais si vous prenez une fille qui s'appelle Isabelle Mergaux, elle entre en religion, elle prononce ses voeux, et le lendemain, elle est... Il s'appelle Marie-Madeleine. Sœur Marie-Madeleine de l'éternité. Voilà. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Vous n'avez jamais été tenté, vous, par la religion ? Par... non. Ah, si, moi, je trouve que c'est Isabelle. Je suis sûr que... hein ? Ah, ça serait formidable. Non, mais pas par la religion en elle-même, mais par le fait de vivre dans un monastère, j'aimerais bien, ou dans un couvent. Dans un monastère, c'est bien, parce qu'il y a règle des hommes. Dans un couvent. C'est vrai que moi aussi, moi aussi, j'ai souvent été tenté par l'idée de vivre dans un couvent. Ah, oui ? C'est vrai ? Ah, oui. Dans un monastère ? Non, dans un couvent. Ah, oui, dans un couvent. Moi, je vois bien... Il y a d'autres, hein. Je vois bien... De toute façon, je vois bien le coffre. Je vois très bien un moine. Déjà, il a la coiffure. Non, si c'est ça la vie que tous les moines font. S'occupant du vin de Metz, c'est tout. Ah, oui. Je crois qu'effectivement, le clergé, actuellement, est très malheureux. D'abord, parce que la qualité du vin de Metz a beaucoup baissé. Il faut bien le dire. Vous savez, pour vous en rendre compte, vous allez chez Nicolas, dans l'île Saint-Louis. Je vais chez Nicolas. Comment est-ce que vous parlez ? Eh bien, vous allez au Nicolas, qui est dans l'île Saint-Louis. Vous demandez le vin de Metz de Mgr Lustiger. Et vous verrez s'il n'y a pas lieu de lancer un appel solennel à tous les vignerons de qualité pour qu'on envoie systématiquement des vins convenables pour ces pauvres prêtres. Vous savez, il y a des types, le matin, ils ne sont pas nombreux dans une église, à dire la messe. Alors, s'ils n'ont pas un petit réconfort propre, sympathique, un peu tannique et tonique, par la même occasion, je comprends qu'il n'y ait plus beaucoup de vocation. Il faudrait que le monde vinicole consacre, à juste titre d'ailleurs, une petite partie pour les religieux et les prêtres. Pour les vins de Metz. Eh bien, c'est très bien, mon père. Bravo. Ah, voilà. Ouais, c'est vrai. On appellerait ça les Restos du Coeur, CH. Ce serait beau. Mais il a déjà... Vous avez la coupe de cheveux, déjà, du moine ? Ouais, pas du tout. Pas du tout. La tonsure est beaucoup plus basse. Vous n'avez jamais tripoté de prêtres, non ? Moi, non. Moi, ça ne trompe pas. Disculent, j'ai vraiment beaucoup de choses à faire. Le prêt... Il semblerait que dans ce domaine, il y ait une bonne part d'éducation qui manque. Moi, on m'a dit que cette coiffure-là, c'était le bois de lit qui faisait ça. Bon, ça peut être aussi une accumulation de plusieurs spécialités. Je crois que le bois de lit. Non, mais quoi ? Moi, maintenant, je veux tout comprendre. Alors, on va tout remettre les choses à plat. Et c'est qu'est-ce que... Mais ça ne se met pas à plat. Ça se met en... Deux bouts de prêtres ans. Il vaut mieux que ça soit debout. Bon, vous, deux fois par an, frimez pas. Deux fois par an. Je ne sais pas si vous avez eu raison de raconter votre histoire d'été et d'hiver. Je faisais un mot pour Sébastien qui m'a compris. D'ailleurs, à deux niveaux. C'est pas vrai, c'est absolument pas vrai. Ces deux fois par an sont totalement utopiques. En tout cas, je constate que Léon s'intéresse maintenant aux questions religieuses. Mais je suis toujours intéressé. Ah, mais plus depuis que vous avez eu la croix. Davantage. Davantage. Quelle croix ? Non, la croix d'honneur. Pas la croix de Jésus. La croix d'honneur. La légion d'honneur. On ne dit pas. On ne dit pas la croix d'honneur. Ah, d'accord. Ça date d'il y a deux ans. On dit la croix de la légion d'honneur. On dit ça ? Dites donc, moi, je voudrais bien que le ministre vous l'accrochera. Oui. Oui, j'aimerais bien vous l'accrocher. Bon, moi, je ne la réclamerai jamais. T'as entendu ce qu'il a dit ? Non, j'aimerais bien vous l'accrocher. Oui, mais ouf. Ben, c'est ce soir. Ah, mais c'est ce soir. Deux fois par an. C'est ce soir. De M. Dacier. Qu'est-ce qui est permis à un policier et qui est refusé à un gendarme ? Qu'est-ce que c'est la figuration ? Non. D'écrire un livre ? Non. Ah, c'est tout ce que je savais. De porter une casquette. De porter une casquette. Question d'arbre. Le gendarme ne peut pas mettre de menottes. Non. Aux autres, vous voulez dire ? Oui. Oh, pourquoi pas. De sortir avec sa femme. Vous n'avez pas l'air sûr. Le gendarme peut-il ou non mettre des menottes ? Oui, oui. Oui. Vous êtes formel ? Oui, oui. C'est marqué sur votre fiche ? Non. Oui, oui, les gendarmes peuvent mettre des menottes, oui. Les gendarmes peuvent mettre des menottes. Bon, ben très bien. Dans une enquête, vous voulez dire à titre professionnel ? Non, non, non. Une fois qu'ils sont en prison ou avant ? De se mettre en civil. Non, non. D'une façon générale... Il faut pas rendre sur des bavures. Dans... Dans leur... Dans leur vie professionnelle... Ça n'a rien à voir avec la vie privée. Non, absolument pas. Dans leur vie professionnelle, le policier est autorisé à faire quelque chose... À siffler. À siffler, d'ailleurs, alors que le gendarme, qui parfois voudrait bien le faire, se voit refuser l'autorisation. Les contraventions ? Il n'a pas le droit de rouler bourré ? Arrêtez les gens qui roulent. Arrestation ? Non. Je vous rappelle qu'il y a une différence fondamentale qui ne vous échappe pas. Parce qu'il y en a un qui est un civil et l'autre qui est un militaire. Alors, il y en a un qui est un civil et l'autre un militaire. Le militaire, c'est le gendarme. Un qui détient... Qui relève du ministère de l'Intérieur, le policier, et l'autre du ministère de la Défense, le gendarme. Ben, ça nous fait une belle jambe. Ah, la grève ? Oui. La grève. Pas seulement la grève, mais à l'origine de la grève, généralement... Le syndical, le syndicalisme. Le droit de se syndiquer. Et c'est pour juste. Bonne réponse. Bonne réponse de Patrick Sébastien. Alors, cher M. Krasuki, qu'est-ce que vous pensez de cette différence ? Je pense qu'il faut rétablir l'équilibre tout de suite. D'abord, je pense, et deuxièmement, je vais peut-être boire un petit coup de blanc. Non, 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 je plaisantais. J'en bois plus. J'en ai trop bu. Mais qu'est-ce que c'est bon ? Oui, mais tu t'es mis au rouge, non ? Oui, au Bordeaux. Ah, très bien. Je suis miliquement au Bordeaux. Vous êtes deux. Le blanc, ça empêche de dormir. Moi, ça m'énerve. Quoi ? Tant mieux. Oui. Le blanc. Vous préférez un coup de noir. Voilà. Alors, si le blanc t'énerve, nous pouvons nous arranger. Voilà. Ça fait partie, ça, de ces sottises qu'on entend à longueur de journée. C'est comme le champagne. Le blanc m'énerve. Mais, euh... Ça fait mal à la tête. C'est très mauvais, le blanc. Moi, je vous jure. D'abord, parce que c'est très sucré. Non, c'est pas ça. Le blanc, c'est très sucré. Mais vous n'avez pas but depuis combien de temps ? Depuis très longtemps. Enfin, vous savez qu'il existe des vins secs et des vins moelleux, quand même. Naturellement. Le blanc est sucré en lui-même. Le vodka. Parce que le raisin blanc est plus sucré que le raisin noir. On n'a pas le droit de le laisser dire des choses pareilles. C'est une contre-vérité. Vous n'avez pas le droit de dire des choses comme ça, mon cher Léon. C'est trop grave. Mais non ! Mais non, vous avez un public qui pourrait croire une chose pareille. Et alors ? Mais ça n'existe pas. Mais si, attendez voir. C'est bien que dans tous les régimes et dans toutes les cures, le vin blanc est interdit. On vous permet de prendre du vin rouge, mais pas du vin blanc. Même dans le régime communiste ? Mon vieux, ça, c'est de l'histoire ancienne. Mais ça n'est pas du tout parce qu'il est sucré. Il y a des vins sucrés. Il y a des vins qui sont secs. Ça n'a rien à voir. Oui, ça, pour ça, vous avez raison, M. Coff. Et cela dit, le vin blanc n'a jamais fait mal à la tête. Non, non, jamais. Les mauvais vins. Les mauvais vins. Je suis désolée, mais moi, le vin blanc que je pense, ce n'est pas mauvais vin. Je ne vais pas rentrer. Vous voulez vous le répéter en français ? Qu'est-ce que vous avez dit ? Que le vin que je consomme n'est pas un mauvais vin. Est-ce que vous en savez si ça vous fait mal à la tête ? C'est forcément... Quand on réclame un consigne, ça veut dire qu'on y tient la bouteille. De plus, quand même, au goulot, il y a des petites étoiles. Ce qui veut dire quand même que plus il y a d'étoiles, plus le vin est bon. Enfin bref, le vin blanc ne m'empêche de dormir. Celui-là, je comprends très bien. Vous buvez du vin de table ordinaire. Très bien, normal. Vous avez mal à la tête. Vous pensez que si vous buvez un sans-cerre blanc, ça ne vous tape pas la tête ? C'est vrai que c'est rudement bon le sans-cerre blanc. Mais dans les sans-cerres, il y en a de bons et d'autres qui sont mauvais. Dans les vins rouges, il y a des mauvais vins rouges et d'autres qui sont bons. C'est comme en politique, Léon. Vous ne pouvez pas faire de généralité sur le vin, quelle que soit sa couleur. Moi, si. Non mais vous, vous ne connaissez rien au vin ni au cul, donc. Je vais vous dire, le vin blanc, c'est comme le cul, ça empelle le dormir, de toute façon. RTL 4h, 4h30, dans la nuit des temps des grosses têtes de Philippe Bouvard. De la bonne humeur au menu des grosses têtes dans la nuit des temps, le 5 juillet 1991. Philippe Bouvard était entouré d'Isabelle Mergaux, Léon Zitrone, Jean-Pierre Coff et Patrick Sébastien. Question de M. Latré de Sarthe-les-Pas. Je connais la réponse, Léon, déjà. Il croit que c'est la question, M. Latré. Je connais les adresses. Je ne connais pas la vôtre. Où est-ce que vous habitez, Mergaux ? Oh, je vous ai rappelé de mon nom. J'habite au 7e, sans ascenseur. Vous habitez au 7e sur la 7e. Sans ascenseur. Sans ascenseur. C'est là la mauvaise nouvelle. Oui, oui. Il vaut mieux que vous lui fassiez la cour, mais sans monter dans les étages. Voilà. Mais vous êtes très bon, M. Bouvard. Moi, je ne vous vois pas monter au 7e et ensuite escalader le dernier obstacle. Mais ça ne suppose un obstacle ? Non, non. Ah, Isabelle, c'est très bien ce que vous avez dit. C'est très, très bien. Question. L'idylle qui est en train de naître, là, je ne le crois pas. Non, non, mais moi, c'est une idylle avec M. Dutour, donc je ne veux pas le tromper. Je ne veux pas tromper, mon Kiki. Je ne suis pas M. Dutour. Non, non, mais ça, je le sais. C'est ce qu'il m'a dit de vous aussi. Je ne suis pas M. Citroën. Ah, très bien. Ça, c'est à sa place. Oui, elle l'appelle Super Kiki et je crois qu'il y a quelque chose entre eux. Oui. Question, donc, de M. Lattray de Sars-les-Pas. Quel est le seul drapeau américain qu'on ne mette jamais, mais jamais en berne ? Celui qui est sur la Maison Blanche ? Non. Celui qui est sur la Navire Amiral ? Non. Est-ce que c'est dans le domaine de l'Université ? Ah, ben, celui qui est sur la Lune. Celui qui est sur la Lune, bonne réponse, c'est Jean-Pierre Côte. C'est très embêtant d'être en Berne quand on est sur la Lune. Dernière citation. Elle nous vient de Talence, où habite M. Sert-toi. Oh, elle est belle. Elle est très belle. Elle est très, très belle. Qui a dit ? Sert-toi de Talence. Sert-toi de Talence, dit-on. Écoutez, je veux bien. Si j'ai une invitation, je veux bien. Je veux bien, alors, on y va. Non, non, non. C'était pas un ordre, c'était une explication de la... Elle a dit, je suis d'accord, mais je veux être dessus. Vous voulez pas vous étendre dessus ? J'ai jamais dit ça. Mais je suis confortable. On est dessus, puis au bout de des minutes, on pleure. On dit, je veux descendre. Tous ces noms-là n'existent pas. Vous me croyez capable d'inventer ces noms-là ? Justement, oui. C'est ça qui m'inquiète. Moi, je croyais vraiment qu'il y avait... Alors, quand je ronche jeune après cette madame d'Alençon, la madame... Comment elle s'appelle ? Madame Ouell, bon, il y a... Madame Ouell. Oui, ben, il n'y a rien. C'est une vraie ou une faux ? Vraie, madame Ouell. Mais celui-là, c'est un faux. Oh, mais non, pour du tout. Par contre, madame envie de Béziers, non. Madame, j'ai envie. Madame, j'ai envie de Béziers, qui n'est pas... Madame, j'ai envie de Béziers. Mais il y a, si vous connaissez Talens, une forme jolie région, il y a plein de serre-tois. C'est comme les Durand à Paris. Oui, c'est comme les Sam d'Histoire. Oui. Alors, qui a dit, c'est sans doute parce que les prix littéraires sont décernés dans des restaurants... Il y a un temps de retard. Ah oui, mais je suis sur l'escalier un peu tenteur. Non, c'est mignon. Vous aviez compris, monsieur Coff ? Vous devriez connaître, à Issoir, il y a un très bon bar aussi. C'est comme les Sam d'Histoire. Le mardi soir, le mardi soir. Le mardi soir aussi est très, très bon. Qu'est-ce qu'on va faire avec le nain d'hier ? Non, avec le... Mais écoutez, est-ce que tout le monde comprend ce que dit Isabelle ? Moi, oui. Parce qu'elle est assise sur vos genoux. Pas du tout. Pas du tout. Pas de regrets, Léon. Pas de regrets, ça va venir. C'est pas mes genoux. Léon, c'est pas mes genoux. Ah, c'est pas vos genoux. Là, elle est paumée complètement. Elle ne sait même pas sur quoi elle est assise. C'est vous dire. C'est vous dire. Ah, c'est plus où elle est. Mais non, mais... Le micro, d'enfin, croit que c'est Noah qui a oublié quelque chose. Qui a dit ? C'est sans doute parce que les prix littéraires sont décernés dans des restaurants que la plupart ont des relents de cuisine. Dietrich ? C'est un aigri du prix littéraire, peut-être. Eh bien, c'est un homme qui a été un écrivain, mort aujourd'hui, mais qui avait été plutôt gâté par les prix littéraires. Garry ? Non. Sans être, pour autant, de l'Académie française. Sartre. Il avait une place enviable dans la République des Lettres. Ce qui paraissait d'ailleurs pas le réjouir. Il était membre du jury Goncourt ? Je me demande s'il n'a pas été de l'Académie Goncourt. Bah, dites-nous, on va vous dire tout de suite. Non, non, je l'ai dit une fois et je crois qu'on m'a contredit. Alors, je ne sais plus. Jean-Luc Laé, tiens. Non ? Lucien Descaves ? Non. Dietrich ? Non. Alors, il est mort il y a une bonne trentaine d'années. Il nous a laissé des romans, des nouvelles, qu'on continue à rééditer et à lire, et des pièces de théâtre. Saint-Georges de Bouhélier. Reste-temps. Il est mort il y a beaucoup plus de trente ans. Qu'est-ce que vous en savez, vous étiez là ? J'ai fait le reportage. Il est mort il y a combien, vous avez dit ? Une trentaine d'années. Trentaine d'années, c'est-à-dire ? En 70. C'était un des écrivains les plus gays quand on le lisait, et des plus sinistres quand on le rencontrait. Gays, vraiment ? Ah, non. Ses livres sont extrêmement drôles, et lui était sinistre. C'était le Buster Keaton de la littérature française. Comique, carrément. Ah oui, oui, non, mais il avait énormément d'esprit et d'humour, mais lui-même ne riait jamais. Aimé. C'est quand même pas Daniel Marceau. Marcel Aimé. Marcel Aimé ? Je l'ai dit en premier. Oui, Marcel Aimé. Bonne réponse d'Isabelle Mergaud. Bravo, merci, à la prochaine.